Saint-Etienne a subi, a subi une énorme défaite ce soir les gars, a subi le grand 8, le grand 8 de la part de Nice, énorme humiliation pour les verts de Saint-Etienne, si t'es supporter de Saint-Etienne ce soir, et bah là t'es en longue, longue, longue dépression, là c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir, 8-0, franchement on a pas vu de 8-0 depuis le PSG Dijon en 2018, si je me souviens bien, à l'époque de Neymar, Mbappé, Cavani et compagnie, mais là très clairement Saint-Etienne subit peut-être la plus grosse défaite de son histoire, après faudrait voir les archives, mais ce soir ce qui s'est passé c'est complètement incroyable, énorme humiliation pour les verts, Nice qui célébrait en plus de ça ses 120 ans, et bah il s'offre un spectacle incroyable, dans un stade en plus de ça plein à craquer, Alors on m'a posé la question, est-ce que j'ai déjà vu une humiliation comme ça en Ligue 1, bah oui, on a vu le 3 PSG, on se rappelle 9-0 en 2016, avec 4 buts de Zlatan, on a vu le PSG Dijon 8-0, on en a vu des choses comme ça, bien sûr qu'on en a vu, ça a été totalement incroyable, mais là que ce soit Nice qui le fasse, c'est quand même impressionnant, franchement Nice 8-0, avec leur nouveau coach Francais, mais là, ouf, alors d'accord Saint-Etienne, ils sont montés en Ligue 1, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière, mais quand même prendre 8-0, et à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, alors est-ce que Saint-Etienne va aller en Ligue 2, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème, mais là on va parler quand même du score, parce que c'est le score qui nous impressionne ce soir, là il n'y a pas de mots pour expliquer, là dans le titre, je ne sais pas ce que je vais mettre, est-ce que humiliation, humilier, fracasser, exploser, il faudra peut-être mettre tout, mais là ce soir c'est une soirée, c'est une soirée historique, non seulement pour Nice, mais aussi pour Saint-Etienne, mais aussi pour la Ligue 1, alors on va voir les buteurs, ça a commencé très fort déjà, à la 4ème minute de jeu, but contre son camp, après Tanguy Endombele à la 7ème, 2 à 0, Chaud, 3-0 à la 24ème, Moukoko à la 26ème, 4-0, Gaissan à la 36ème, Moukoko encore une fois à la 39ème, Diop à la 75ème, Rosario à la 86ème, et je crois que le 7ème but, c'est imprononçable au nom de famille, donc je ne vais pas le dire, mais franchement là, même pas de carton rouge de la part de Saint-Etienne, 11 contre 11 le match, je veux bien que ce soit l'anniversaire, les 120 ans, tout ça et tout, la semaine dernière c'était aussi, je ne sais plus quoi, les 120 ans ou les 130 ans de Marseille, ils n'ont pas gagné 8-0 pour autant, là franchement, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe de Saint-Etienne, en plus de ça, il n'a eu qu'un seul pénalty, sur les 8 buts, franchement, voilà, après je suis l'impression de voir quand même le Nice de Frank Hayes, parce qu'il a quand même fait du bon boulot à Lens, il a failli être champion de France en 2023, un point seulement derrière le Paris Saint-Germain, ça a été quand même un début de saison compliqué pour Nice, voilà, mais là c'est la deuxième victoire de la saison, on verra ce qui se passera, mais bon, c'est quand même chaud, 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 et là, peut-être que là tu peux regretter un petit peu de ne pas être abonné à Dazone, mais bon, ça va vite passer quand tu vois le prix, et quand tu vois la qualité de la chaîne qui est complètement exécrable, donc voilà, donc il y a eu une grosse colère de la part de l'entraîneur de Saint-Etienne, donc voilà, donc c'était le premier match de la cinquième journée de Ligue 1, l'OGC Nice a affronté Saint-Etienne, et les Verts ont concédé une très large défaite, 8 buts à 0, 8 buts à 0, excusez-moi, affichant des largesses défensives étonnantes pour un club professionnel, et un engagement plus que limite, il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère aussi du défenseur de Saint-Etienne, Léo Petro, après la rencontre, il a tenu à passer un coup de gueule au micro de Dazone, il n'y a pas d'analyse à faire ce soir, ce soir c'est une honte, on doit avoir honte pour nous et nos supporters, pour le travail qu'on met en place, faire ça c'est inadmissible, prendre 8 buts, et être inexistant dans les duels et l'état d'esprit, je n'ai pas de mots, on a 10 jours pour bien travailler avant Nantes, et on a un championnat qui continue, 10 jours travailler avant Nantes, je crois, ah oui parce qu'il joue le dimanche, ça fait 9 jours, il ne s'est pas trop compté, mais ça c'est typique français ça, tu prends une raclée, ou même pas quand tu prends une raclée, quand tu perds un match, on va continuer à travailler, toute la saison ils te disent ça, mais tu finis quand même en Ligue 2 à l'arrivée, travailler ça ne veut rien dire, et à un moment donné, il faut avoir un talent aussi, à un moment donné tu prends 8-0, tu peux travailler toute la vie, si l'équipe adverse est plus forte que toi, et toi tu ne mets pas les ingrédients, ils n'ont tellement pas d'explications qu'ils vont te dire quand même, pour faire passer la pilule, on va continuer à travailler, ils peuvent dire que ça, très clairement, il n'y a pas autre chose à dire, voilà, donc, triste soirée pour les Verts, triste soirée pour les supporters, et franchement, tu m'aurais dit avant le match 8-0, je ne l'aurais pas cru, je pense que personne n'aurait pu le croire, et aussi grosse pensée à tous les supporters de Saint-Etienne qui ont fait le déplacement à Nice, je pense que le retour va être très, 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 très compliqué, voilà, pour ne pas mentir, là j'ai envie de te dire, c'est un film de sexe, 8-0 avec tout le respect, c'est un film de sexe auquel on vient d'assister ce soir, voilà, le match était complètement à sens unique, et Saint-Etienne en a fait les frais, donc voilà, prestations catastrophiques des Stéphanois qui ont vu leurs supporters, en plus de ça, apparemment, les supporters de Saint-Etienne ont quitté l'Allianz Riviera à la mi-temps, alors qu'à la mi-temps, il y avait déjà 6-0, Nice fait un bon classement, il s'installe provisoirement à la 5ème place du championnat de France, donc voilà pour ce match incroyable, ce soir spectaculaire, 8 buts à 0, très clairement, incroyable, voilà, bref. On va parler aussi de l'information du jour, comme vous le savez, Maison Greenwood a signé à l'Olympique de Marseille cet été pour 33 millions d'euros, mais apparemment, la traîtrise, c'est la mode cet été, après Rabiot, parisien de toujours, qui a signé à Marseille, on apprend que Maison Greenwood, Marseille n'était pas son premier choix, et que Maison Greenwood voulait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, avant l'Olympique de Marseille. Maison Greenwood, malheureusement pour lui, Paris n'en voulait pas, voilà le problème. Alors Maison Greenwood était très ouvert à l'idée de venir au Paris Saint-Germain pendant le mercato d'été, le mercato estival, néanmoins, le Paris Saint-Germain n'en voulait pas. Alors avant le match de demain, 21h contre Reims, Luis Enrique a dit qu'il fallait que le Paris Saint-Germain soit très fort demain pour empocher les 3 points, il a dit que maintenant, après le match de Rihon, il a compris que ça allait être très compliqué de se qualifier avec les journalistes qui en font encore beaucoup sur ce match contre Rihon, et qu'il a vu que déjà il y a eu des problématiques contre Giron, alors Manchester City, le Bayern de Munich, Atletico Madrid et Arsenal, ça risque d'être aussi très compliqué. Donc 2-3 mots pour qualifier le style de jeu de l'équipe du PSG, ambitieux, généreux, avec une grande capacité, on verra. « Kangin Lee est un joueur très spécial, intelligent, il est bon physiquement, techniquement, il peut évoluer à plusieurs postes, je suis très content de l'avoir. Luis Enrique est compatible, je suis compatible avec tous les joueurs. Avant de savoir quel recrutement on allait effectuer, j'avais dit que nous aurions une meilleure équipe, c'est une pensée positive que j'essaie de transmettre aux joueurs, aux clubs, oui, je pense que nous avons une meilleure équipe que l'année dernière. « Regrettez-vous de ne pas avoir recruté davantage pour pallier les blessures ? » Il nous dit non. Donc voilà, les blessures font partie des aléas, quand quelqu'un est blessé, nous souffrons tous. Donc voilà, très clairement, il assume de ne pas recruter de recrues, donc si jamais ça se passe mal cette année, ce sera de sa faute. Voilà les gars, et pour rappel, impressionnant ce match Nice-Saint-Etienne, 8 buts à 0 pour Nice. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve demain pour le débrief PSG, Reims, plutôt Reims-PSG. Tchuss !